Je commence à en voir deux, trois qui ont les deux bras comme ça, venez, 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 je me dis oula. J'arrive pour essayer de faire les premiers secours. J'essaie d'ouvrir sa bouche et impossible. On s'était fait découper, insulté et humilié lors du match allé, il est temps de prendre notre revanche. Depuis le début de saison, seulement deux équipes en 17 matchs ont réussi à nous battre, Macon, le club de la famille Griezmann, et la surprise de notre championnat, Pontarlier, qui ont fait une super saison jusqu'à présent et qui sont toujours actuellement leaders du championnat. Entre nous et Pontarlier, il y a toujours eu des relations très compliquées, ce qui a donné à chaque fois des matchs vraiment spéciaux. Souvent ici, quand on est venu, on a toujours eu un peu des situations extrêmes, on a même fini une fois en pause de police. C'est une équipe connue pour être difficile à jouer, et lors du match allé, ils avaient été fidèles à leur réputation. On s'était rendu chez eux pour la sixième journée de championnat, dans un contexte très hostile, avec un public venu en ombre. D'entrée de match, l'intensité qu'ils avaient mis était extrême, même parfois à la limite. Malheureusement, au bout de quelques minutes, on s'était retrouvé à 10 contre 11. Ce qui ne nous avait pas empêché de les accrocher une grande partie du match. Mais à partir de la deuxième mi-temps, on avait fini par exploser physiquement, et à force de reculer, on avait encaissé deux buts supplémentaires. Ce qui leur avait permis de mener au score 4-2 sous le chambrage de leurs supporters. Il est maintenant temps de prendre notre revanche, et c'est inédit parce qu'elle va se faire en deux parties. Dès ce week-end, pour une première confrontation en 16e de finale de la Coupe Bourgogne-Franche-Comté. Et il y aura une deuxième confrontation, on les recevra à domicile pour le match retour le samedi 25 mars. Et retenez bien cette date, parce que pour l'occasion, on compte les accueillir comme ils nous avaient accueillis. L'objectif va être de battre le record d'affluence de supporters au stade, et de mettre le feu pour leur faire comprendre qu'on est chez nous. Ça va être l'événement de la saison au club, et pour l'occasion, plein de créateurs de contenu viendront nous supporter. Et il y aura également énormément de surprises pour vous les abonnés. On bataille maintenant depuis juillet pour un seul objectif, monter en National 2 et se rapprocher du monde pro. Et malgré certains échecs, des moments de doute qui ont touché et qui touchent encore le groupe, on est au mois de mars à 9 matchs de la fin de la saison, et on est encore dans la course à la montée. Et on touche de très près notre haie, puisqu'on est deuxième. Mais dans cette compétition, seul le premier aura le droit de monter en N2. Les deux semaines qui arrivent vont donc être capitales, peut-être même déjà décisives. Va-t-on les battre et s'emparer de la première place ? Où vont-ils nous corriger une fois de plus ? Réponse tout de suite dans QDF. On enchaîne après la très belle victoire contre Guéon la semaine dernière en championnat, la victoire 2-0 qui nous a fait du gain, qui nous a régalé, je pense. Parce que du coup, on est deuxième au championnat, à trois points de nos amis frontaliers, qu'on affronte du coup aujourd'hui en couple, comme vous l'avez compris. Je l'ai vu, je me suis dit, non, on joue, on n'y va pas. Ah, attention, parce que j'ai la golf, hein. Ouais. On ne sait jamais. Elle fait un beau bruit turbo diesel. Attends, je mets un bruit de fou. Tu tournes en Ferrari F430. Ok, Ford Focus RS, un truc un peu ravi. Je vais le coup pilot. Attention, sur 100 mètres droite, 100 mètres droite, sur 80 gauche à 2 heures. Après, il y a cette particularité, c'est ce coup, ça vient quand même casser le dynamisme. Moi, perso, j'avais grave envie d'enchaîner avec le machin Sochow. Jusqu'au moment où tu es sur le terrain. Ouais, c'est ça, c'est ça. Jusqu'au moment où on est sur le terrain, même si c'est pour gagner Franche-Comté, et bien, on m'écale. Et après, là, aujourd'hui, c'est quand même une affiche de foule. C'est grave bizarre, cette double confrontation, c'est particulier. Moi, perso, je veux jouer les deux à fond, je veux gagner les deux. Même si, bien sûr, le championnat, c'est notre objectif. Comme la semaine dernière, il y a tout le monde qui est là. Le coach, il fait un peu comme d'habitude. Il y a quand même une mini-rotation, donc que trois joueurs sur le banc. Changement illimité. Ça nous change un petit peu d'habitude. Rappelez la jeunesse. Tous les championnats nationaux, même jeunes, c'était que trois changements. C'était normal, enfin, maintenant, on est passé à cinq... Je parle de quand on était... Oui, 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 très jeunes. Quand on était des Guns. C'est ça, des Guns. Ah, dites-nous, la team, en commentaire. Vous dites Guns, pour les Lyonnais, vous dites Guns ou vous dites Ghosn ? Parce qu'il y a les deux, hein. C'est un super débat, l'ensemble, en commentaire. Non, c'est Top Gun. On va faire ton affiche, Top Gun. Ouais, mon affiche est... Je sais pas, l'affiche, elle est magnifique, mais au moins quelqu'un qui a du charisme. Ouais. On se retrouve pour le match. Petite particularité, on joue pas à Bobin, on joue à Tavo, notre somme d'entraînement. Ça change un peu de l'habitude, mais j'espère que le résultat ne changera pas. On fait des diables de V. Le diable de C, et on se retrouve dans trois minutes, là-bas. Content de jouer à Tavo ? Écoute, on s'y entraîne toute la semaine, donc ouais. Même si je préfère Bobin pour les matchs, quand même. Là, on a la fameuse pelouse, où en vrai, finalement, on s'est jamais entraîné là-dessus, cette année. On est sur ce terrain que vous connaissez trop bien, le terrain synthétique où on s'entraîne 150 fois par semaine, et on va jouer là dans quelques heures. C'est pas plus mal, parce que dans 15 jours, je pense qu'on va jouer à Bobin. La semaine prochaine, on va à Sochou. Donc normalement, il devrait être bien. Bien, par contre, on va au chaud. Ça fait plaisir, t'es un mec comme ça, qui arrive tôt, en avance. C'est ton club. On a la machine à café, le plus important du Clubhouse, mais je ne vais pas vous montrer comment elle marche, parce que j'ai déjà fait coulir le café. On a tous les trophées. Bientôt, la coupe de Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que la coupe nationale 3, qui sont posées sur ces états-là. Là, on va préparer le match tranquillou. Allez, vas-y, frère. D'ailleurs, pour le match du 25 mars, contre Pontparlier, on vise un record d'affluence au stade d'habitude. Il y a environ 400 à 700 personnes, selon les matchs. Là, il faut que ce soit blinde. Il faut que ça dégouline. Le record en championnat... Quoi ? C'est R-E. Non, j'ai dit record. C'est pas R-O. Le record en championnat... Je dis record ? Tu dis record. Non. Le record en championnat... C'est 1200. C'est le record du club en championnat. Il faut taper ça. Il y a presque 240 000 personnes sur YouTube. 270 sur TikTok. Toi, t'en as quand même... Plus de 18 000 sur mon Instagram. Bientôt 20 000. On y arrive. Oh, il est dur le bonbon. Oh oui, dis donc. Bref, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Ça fait beaucoup, là, non ? Je l'ai trop bien fait. Non, je le fais beaucoup mieux. Non. Ça fait beaucoup, là, non ? Ça fait beaucoup, là, non ? Non, non, enfin... Si, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ça fait beaucoup, là, non ? Bref, je sais que le club va fixer l'objectif 1500 personnes minimum. Mais match décisif dans la course à la montée. Frère, t'es hyper dissipé ce soir. Frère, tu l'as eu ? C'est dingue ! Perso, je suis sûr qu'on peut faire bien plus pour ce match. Moi, je pense... Attends, attends. Déjà 2-1. Parce qu'il y a un petit 1. Petite gratte-l'œil. Déjà 2-1. C'est un très gros match. C'est le score ? 2-1 ? C'est un des plus gros... C'est un des plus gros de la saison. Attends, j'ai envie de rire. 2-1. Non, non, non. Pas encore. Attends. C'est bon. 2-1. C'est le score. 2-1. C'est un des plus gros matchs de la saison. Quand on parlait, on connaît le contexte du match. Allez aussi. De goodies à gagner, ça va être des gourdes, des bobs. Des bobs. Plus de 1 000 drapeaux aux couleurs de JDF en public. 1 000 drapeaux, c'est une dingue. Ça va être incroyable. Il y aura un cop de supporters pour l'occasion. Donc ça, ça va être aussi super lourd. Des crampons et plein d'autres choses à gagner. Je ne pensais pas à cette surprise-là, moi. Ça, c'est un plat du pied sécurité. Moi, je pensais à la vraie surprise. La vraie, on leur dit ? Je serai remplaçant. Imaginons, il y a tous les deux, frère. La vraie surprise, c'est le premier qui vient voir Jordan à ce match et qui lui dit « Petit aigle des champs ». Comme ça, en chuchotant, on lui offre une paire de crampons. Usager. Gros dégueulasse ! Il faut bien voir qu'il y a écrit « Abonné » exactement. Et là, qu'est-ce qu'il doit dire ? « Petit aigle des champs ». Vous allez pouvoir venir voir Hache, Marco dribbler tout le terrain. « Captain Us, elle est à la baguère. » Et si vous voulez voir Val prendre un jeu dans Live aussi. On va avoir l'honneur pour ce match d'avoir parmi les plus gros YouTubers français, football en tout cas, celui qui a un million d'abonnés. Celui que j'ai appelé Vinsky. C'est pour quand Yann RFC contre Vinsky. Le boss, le patron du Vinsky FC. Il y a également M. Saïd de la chaîne « Pieds carrés » qui va venir avec certains de ses U17. Il y a M. Sacha Borg, l'homme qui a marqué lors du 11 All-Stars. « Et c'est pas terminé, ça va bien sur le fleur droit. » « Ballon et arrière ! » « Seule sixième ! » Le Toulousaine, c'est ça ? « Le Toulousaine. » Il y a mes deux frérots de la chaîne « Today It's Football », Lucas et Tom. Également le frérot Théo de chez « Foot.fr ». « T'aimes le football ? T'aimes la culture ? » « Bienvenue dans le football et la culture, au camp. » « Salut mon soldat, comme tu as vu, l'OM a gagné à Rennes et Will Steele. » « T'es au cœur surtout. » « Ouais. M. Ndiès, l'homme qui joue à Mérignac en Régional 1. » « Et M. Mehdi Zouary, l'homme qui met des coups du foulard à foison. » « Il fait que ça. » « Et pour finir, M. Paul GZ qui était déjà présent d'ailleurs contre Dijon et qui va revenir une nouvelle fois. » « Bref, pour toutes ces raisons absolument incroyables, on vous attend, mais plus que nombreux, pour venir nous supporter, mettre le feu lors de ce match. » « On vous met même également la billetterie dans la description si jamais vous n'avez pas envie de faire la queue le jour du match. » « Et surtout, si vous venez pour mettre le feu, vous allez participer justement à la création d'un épisode QDF de folie. » « Comme ça après, quand mardi ça sort, vous allez pouvoir être là à mettre pause. » « Putain, je suis là, je suis dans le QDF. » « La team, je sais, je crois en vous. » « Oui, je pense qu'on peut faire bien plus. » « Plus que 1500. » « Et bien entendu, on pourra tous se voir à la fin avec Jo, H et tous les autres gars de l'équipe tout simplement. » « Ça sera un plaisir d'être tous réunis, youtubeurs, abonnés, tiktokers, instagrammeurs. » « Mais en parlant de tiktokers, tu peux me faire une petite pub aussi. » « Ah oui, Jo s'est mis... » « Comment c'est pas forcé ? » « Bref, rendez-vous ce samedi 25 mars. » « Là, nous, on va aller se concentrer surtout sur la première finale. » « C'est mieux. » « Je pense que les premiers vont arriver, Marco, Ayoub, tout ça. » « Ça, c'est les derniers frères. » « Bref, allez, on se retrouve pour le match Zéba. » « Allez, on se retrouve pour le match Zéba. » « On est un petit peu au-dessus des espérances parce que notre objectif principal, c'était le maintien. » « Bon après, il s'est avéré qu'on a bien renforcé l'effectif, donc c'est sûr qu'on voulait se donner une saison un peu tranquille. » « On est dans ce qu'on appelle le bonus, donc on prend ce qu'il y a à prendre. » « Ça va être un bon round d'observation pour les deux équipes parce que je pense que le match le plus important sera dans deux semaines. » « Ça va être en train de nous jauger, voir un petit peu les forces et les faiblesses de chacun, donc c'est intéressant. » « Ok, bien joué. » « Ok, bien joué. » « Lucas. » « Je crois qu'il y a le maximum en dessous. » « Le realized, comme ça ! » « Je crois qu'il y a le maximum de��� finals. » « C'est là le moment. » « Je crois qu'il y a une grossegle de résidence. » « Excuse-moi, merci d' Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !